c'est le micro du pasteur robot nous sommes juste ici le 30 juin 2024 nous sommes devant le palais royal le palais royal belge c'est ici que le roi boudouin a quitté le roi boudouin habité ici il a quitté ici pour arriver à kinshasa là où il a été on dit savonné par le mamba devant tout le monde le roi était en colère et les rois avaient écouté son voyage pour rentrer habiter ici dans son palais c'est ici qu'ils ont comploté pour tuer le mamba c'est ici vous voyez c'est la maison royale c'est la maison royale de Momboutou le palais de Momboutou c'est un peu comme ça c'est comme ça le palais du Mont Walima de 63 c'est le roi habité ici le roi boudouin c'est ici c'est ici qu'ils ont comploté pour tuer notre héros national le mamba et moi le 30 juin je suis ici je m'apprête pour aller où aller à l'ambassade du congo kinshasa commémorer avec les compatriotes on travaille avec les congolais le 30 juin vive la rdc vive notre pays comme les longues l'aubanga donc il est fred about them you have to be strong soit fort congolais on dit vive l'indépendance et ce qui est bizarre ce qui est triste pour mon pays si vous débarquez à kinshasa vous allez voir tous les magasins tout ce qui est bon est occupé par des libanais des pakistanais les autres parce que les congolais ont des complexes il y a un complexe il faut être belge français ou autre pour émerger dans un autre pays je l'appelle le pays de Lumumba le pays de Kassavobo le pays de Momboutou ou le pays de Tshisekedi c'est triste le pays on pourrait aussi dire le pays de Papa Wimba pourquoi pas le pays de Papa Wimba le pays de Kilkester Menea on pourrait aussi dire le pays de Falipo aujourd'hui ou de Ferrigo là pourquoi pas dire le pays de Haïdina Bala pour les pasteurs Haïdina Bala le pays de Parc Kélani le pays de Marcelo Tourancier le pays de Charles Bameko le pays de Boubou Koyamba le pays de beaucoup de prédicateurs qui vous connaissent c'est un pays qui nous aime notre pays et devant moi vous allez voir une église catholique qui s'appelle des rois c'est ici qu'on a aussi enterré les rois des belges je crois des rois on les enterre ici on les enterre ici on les pleure ici l'église c'est juste en face du palais donc c'est une église très connue l'église là c'est vraiment très connue donc ces belges que vous voyez ils ont construit ce pays avec l'argent des Congolais c'est avec notre argent notre cuivre notre diamant notre or c'est leur enceintre Léopoldu c'est Léopoldu qui est venu avec ça il a coupé les mains de nos grands-parents parce qu'à l'époque l'Europe avait besoin de caoutchouc pour les voitures tu vois l'industrie automobile il fallait du caoutchouc pour faire fonctionner ça pour faire rouler les voitures et comparaison ce caoutchouc s'est trouvé au Congo et c'est les rois Léopoldu qui contrôlait le Congo il voulait la production et on coupait les mains il fallait être fort il fallait beaucoup produire on dirait l'autre aujourd'hui ça c'est comparaison aujourd'hui aujourd'hui même que je vous parle là maintenant c'est le monde a besoin de batterie électrique pour faire rouler les voitures avant c'était le caoutchouc maintenant c'est les batteries électriques d'ici là toutes les voitures toutes les voitures que vous voyez là d'ici là ça sera avec des batteries électriques et pour trouver ces produits là comme par hasard c'est toujours con c'est à Okatanga et la guerre est pour le Congo on a la guerre le GSM que je suis en train de filmer j'ai fait avec un iPhone mais le matériel qu'on utilise pour fabriquer ces choses on les trouve aussi au Congo un pays béni mais nous pauvres Congolais nous fuyons notre pays pour aller nous mettre dans ce pays des misères ici il n'y a rien ils font semblant ils ont juste construit des belles routes ils ont presque tout il n'y a rien ici ils n'ont rien comme diamant ils n'ont rien comme cordon ils n'ont rien comme couture c'est un pays pauvre c'est des pays pauvres et nous qui avant tout on se met à genoux pour s'y plier ces gens ces cons excusez-moi de les appeler des cons on se met à genoux et écoutez-moi bien les jours où le Congo va décoller l'Afrique va décoller aussi les jours où le Congo va décoller l'Afrique va décoller ces gens n'ont pas pitié de nous cher africain a arrêté de faire des cons ils ont débarqué à l'Afrique ils ont utilisé les arabes ils ont déporté nos grands-parents ils étaient esclaves ligotés, enchaînés on les a mis dans les bateaux et les ramener aux Etats-Unis à l'Amérique pour aller faire leur chant tout le monde et ils mourraient comme des mouches les robustes restés moi ça me fait pitié ça me fait pitié pitié pour l'Afrique mais nous sommes une autre génération nous croyons que les choses vont changer moi je crois que ça va changer moi je crois je crois que les choses vont changer je crois je crois en Afrique, en Congo je crois en la couleur bleue la couleur noire je crois qu'on est beau on est bien, on est fort on peut faire des choses moi j'avais beaucoup dans l'Europe aucun complexe j'ai fait j'ai étudié avec eux j'ai habité avec eux j'ai fait des choses avec eux ils n'ont rien ne les traînez pas ne les traînez pas n'ayez pas peur d'eux on peut construire l'Afrique encore une fois vive l'indépendance du commun à suivre